Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme Cospaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment remixer un espace. Donc quand on va dans la galerie, on a accès aux Cospaces qui ont été partagés publiquement par des enseignants ou par l'équipe de Cospaces elle-même. Quand on clique sur une catégorie, on a accès à tous les Cospaces partagés. Donc c'est une source bien sûr inépuisable d'inspiration, mais certains d'entre eux peuvent également être copiés et édités. C'est ce qu'on appelle remixés. Donc si le Cospaces n'a pas d'icône en haut à droite, c'est un Cospaces qu'on peut seulement voir ou partager. Donc on peut l'exécuter ou le partager. Un Cospaces qui a l'icône ici avec le petit cube indique que c'est un Cospaces créé pour le Merge Cube. Et enfin, les petits plus indiquent que l'espace peut être remixé. Donc quand on clique dessus, on voit ici maintenant la possibilité de remixer l'espace. Alors en cliquant là-dessus, on nous demande si on veut obtenir une copie du Cospaces qu'on peut éditer après. Alors on clique sur remixer et on accède directement à la copie qui a été créée, donc Remix de Library Adventures. Remixer un espace, c'est très utile, non seulement parce que ça nous permet d'économiser du temps de création, mais également parce qu'il va être copié avec tous les items intégrés, c'est-à-dire quand on va à l'onglet Importer, on voit tous les objets que la personne a importés dans son Cospaces et aussi les blocs de code. Alors si la personne avait utilisé la programmation, on voit les blocs de code qui ont été utilisés, les interactions qui ont été créées et bien sûr ça peut soit nous permettre d'apprendre davantage comment coder les différents éléments ou sinon de modifier ce code-là sans avoir à le recréer au complet pour avoir les mêmes actions. En dernier lieu, un Cospaces remixé de la galerie vient également avec toutes ses scènes. Alors s'il y avait plusieurs scènes intégrés à ce Cospaces, les scènes seront toutes présentes telles quelles, autant avec leurs différents éléments qui ont été ajoutés, importés, qu'avec les blocs de code qui ont été utilisés. Donc je peux changer, éditer le Cospaces, déplacer les éléments et quand c'est terminé, je n'ai qu'à retourner à l'accueil et dans les Cospaces pour voir la copie que j'ai créée du Cospaces remixable de la galerie. Cette copie-ci, maintenant, comme d'habitude, je peux la renommer, la dupliquer et l'utiliser bien sûr comme exercice. Alors c'est tout, c'était la vidéo qui vous montrait comment remixer un Cospaces de la galerie. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment utiliser Koblox pour programmer des interactions entre les items. Alors à plus! de la galerie. de la galerie. de la galerie. de la galerie. de la galerie.